Salut à tous, c'est Whisperen pour servir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va tester le dino-squelette, une légendaire à sec et l'extiré c'est parti Alors le dino-squelette c'est une unité très très intéressante offensivement Elle permet toutes sortes de combos Bon on va marquer un petit but avec le panda et l'oeuf Elle permet toutes sortes de combos offensifs Elle peut faire des passes à elle-même Vous voyez, elle va faire des passes à tous les rumblers Elle permet de mettre une grande menace aux unités et aux cas adverses Grâce à cette capacité aussi de prendre de la place et tout A faire des belles passes pour les rumblers de devant bien sûr Et aussi défensivement, elle n'est pas si mauvaise que ça Je vais vous expliquer pour ce pouvoir Parce qu'elle a une bonne carry force Donc elle peut gagner des duels face à des tanuki, face à des cartes comme ça Donc du coup, elle est intéressante, elle met un peu de dégâts au lancement aussi Bon c'est anecdotique, mais au moins elle a le mérite d'en mettre un peu Voilà, voilà Après la plus grosse, malheureusement, FPS de cette carte Elle est mêlée à son coût d'élixir C'est-à-dire qu'elle est à 5 élixir Et elle est quand même, c'est une unité assez fragile Pour une unité à 5 élixir, elle peut être quand même contrable Par une mine, par des boules de feu Par un Mr Big Shot, celui qui est le plus répandu Pour contrer cette carte Parce que, voilà, elle est assez fragile Et elle est assez facilement contrable Même le cœur peut la contrer Pas mal de sorts, tous les sorts peuvent la contrer Et sont super efficaces sur cette carte Donc voilà, les amis Ce qui est bien aussi avec le dino-squelette C'est qu'elle peut être la clé de voûte d'un deck Très intéressante La clé de voûte d'un deck Qu'elle peut magnifiquement sublimer Avec des fake balls, avec des trucs comme ça Ça peut être très très intéressant Mais à contrario, malheureusement Elle a une faiblesse C'est-à-dire qu'elle ne s'y énergise pas Avec toutes les cartes du jeu Bon, c'était WhisperRN pour vous servir Je vous souhaite une bonne fin de vidéo N'hésitez pas à partager, à liker Et à me dire à demain Quel sera le Rambler de demain Ciao, ciao !